Comment utiliser du liquide de masquage pour ses aquarelles ou autres créations pour nous permettre de laisser soit des zones blanches ou soit de laisser des sujets libres pour nous créer nos fonds dans un premier temps Donc on va voir ensemble un test de trois outils Donc on a ici du liquide en pipette qu'on va voir sur le premier test Ensuite il va y avoir l'utilisation d'un feutre et ensuite d'un stylo Donc il faut savoir que ces trois liquides de masquage ils s'utilisent à peu près de la même façon Donc on va voir chaque vidéo comment les utiliser avec trois sujets différents Je vais vous partager également mes conseils pour à votre tour réussir à faire ce type d'aquarelle et je vous partagerai ma conclusion en fin de vidéo Donc on est parti ! Avant de commencer il va falloir venir secouer le fluide de masquage et ensuite avec l'aide de la pipette on va venir sélectionner la quantité nécessaire Donc ici je vais tout simplement prendre une palette et je vais mettre la quantité pour venir peindre ici mes marguerites Alors l'odeur peut être assez forte quand on l'ouvre mais une fois qu'on dessine avec on sent pas du tout l'odeur Alors à noter que le pinceau il va falloir en prendre un spécial, un ancien ou uniquement pour ce fameux fluide de masquage parce que même nettoyé à l'eau il peut rester quelques résidus Donc ici je viens appliquer soigneusement ce fameux liquide de masquage Tout autour au niveau de mon esquisse Je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de quantité Donc on voit bien en vidéo Donc celui-ci sèche relativement plutôt bien et assez vite Donc on peut venir même remettre une petite couche par dessus Donc là j'ai bien attendu que tout était sec avant de mettre mon eau pour venir faire le fond Donc ce qui est bien c'est que là il n'a pas besoin On n'est pas obligé de faire attention aux pétales On peut aller directement sur le fluide de masquage pour venir faire son fond Donc ici ça va être d'abord un ciel Donc on voit que j'y vais, je n'ai pas peur Je vais pouvoir laisser des petites zones de transparence et je vais pouvoir aussi augmenter l'intensité des pigments Je n'aurai pas de soucis de travailler le clair vers le foncé Étant donné que le fluide de masquage va me permettre de garder cette zone blanche Donc je pourrais utiliser les couleurs que je souhaite Donc maintenant ici place au vert Donc d'abord du vert clair Donc soigneusement je vais dans le bleu légèrement J'évite de trop mordre pour éviter de salir et de mélanger mon pigment Donc il y a quelque chose de très agréable au niveau du fait de poser ces couleurs C'est qu'on n'est pas stressé par le fait de venir toucher nos marguerites Étant donné qu'il y a le fluide de masquage Là je peux même me permettre d'ajouter du foncé tout autour de ma marguerite Parce que je sais que celle-ci elle sera blanche une fois que le fluide de masquage sera enlevé Ici je vais venir intensifier mes verts Donc je vais rajouter un petit peu de couleur bleue dans mon vert Pour intensifier un petit peu son effet vert On peut mettre un petit peu noir mais je trouve que ça foncit trop vite Donc le mieux étant de rajouter par exemple un peu de turquoise Bon je vais comme un effet d'herbe un petit peu monter Et une fois sec ça va vraiment être très joli Donc ça me permet également de voir combien de couches je vais pouvoir mettre sur le fameux fluide de masquage Pour voir si ça sera facile ou non de l'enlever juste après Donc je rajoute à nouveau du bleu turquoise Un petit peu de noir pour intensifier mon vert Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et je rajoute à nouveau un petit peu de noix pour une petite base d'herbe juste au bord Pour intensifier encore cet effet de recul au niveau du regard Alors maintenant que c'est totalement sec Donc il ne faut pas être trop pressé Il faut vraiment attendre que tout soit sec Avec mon doigt ici je vais venir frotter tout doucement Sans forcer Et tout doucement le drying gomme Le liquide de masquage Va venir s'enlever facilement Sans aucun souci On voit que la feuille n'accroche pas L'aquarelle ne vient pas baver sur mon blanc Donc ça s'enlève assez facilement Alors je vous conseille quand même d'avoir les doigts secs et propres quand même Pour éviter de salir votre aquarelle Donc on voit bien en vidéo que je ne force pas Le liquide s'en va facilement Donc on a bien la forme blanche On a bien la marguerite qui est marquée Donc ça c'est vraiment sympa De se dire qu'on va pouvoir travailler sur un support neuf Avec déjà une base de fond Donc maintenant il me reste tout simplement A venir colorier mes marguerites Donc on va faire le coeur avec un petit peu de jaune Je vais laisser une petite touche de blanc à l'intérieur aussi J'ajoute une petite dose d'orange Pour donner du volume à mon coeur Un petit peu de marron mélangé à l'orange Et pour finir on mettra une petite touche de noir Donc déjà on voit les volumes qui ressortent Donc même technique pour la marguerite de gauche Celle-ci étant un petit peu pliée sur la gauche Donc j'ai fait vraiment exprès de venir la couper en deux Sur mon papier avec le scotch Pour donner un petit effet Un petit peu un effet marque page Donc j'aimais bien le style Et puis j'ai reproduit à peu près le même principe Sur les deux autres tests qui vont arriver juste après Alors là pour les pétales de marguerite Au début j'hésitais un petit peu à foncir ou non le gris Et finalement je me rends compte que mettre une petite touche de gris Très légère rend beaucoup mieux Donc il ne faut pas hésiter un petit peu à se reculer Alors si le gris est trop intense au début Il suffit juste de remettre un petit peu d'eau par dessus Et celui-ci va un petit peu s'atténuer Donc étant donné que c'est ma première utilisation du liquide de masquage J'avais encore un petit peu de... Je testais un petit peu Et là finalement je me suis rendu compte qu'une petite touche de gris clair était suffisante Donc le gris clair je rappelle permet d'ajouter la petite ombrage Et donner du volume à notre marguerite Donc ici je vais faire les tiges pour faire ressortir les fleurs de marguerite C'est pour ça qu'il faut avancer C'est un peu comme un pastel Il ne faut pas hésiter à avancer au fur et à mesure Parce que des fois on peut être perturbé au niveau de notre regard Si par exemple on regarde uniquement les pétales Ça pourrait nous perturber Alors qu'il suffit juste d'avancer Et d'ajouter les ombrages, les lumières, etc Et tout de suite notre regard sera mieux porté Il sera moins perturbé Donc la petite touche de vert pour l'ombrage On peut ou non l'atténuer Là c'est un choix, c'est au goût Moi perso je préfère l'atténuer un petit peu Donc dans l'ensemble là pour le premier test C'est le Drying Gum de Jack Herbin Fluide de masquage, donc en pipette Je suis satisfaite à 100% Donc le papier ne s'est pas arraché Les aquarelles n'ont pas bavé Lors de son utilisation Il n'y a pas eu de soucis C'est plutôt agréable à utiliser Il faudra juste noter une petite odeur à l'ouverture Mais sinon il n'y a aucun problème Donc on voit que l'aquarelle est impeccable Alors pour ce deuxième test ici On va utiliser plutôt un feutre Donc pour des petites fraises Donc là c'était des petites zones de pépins Donc le feutre est impeccable pour les petites zones Donc le feutre c'est pareil Il va falloir le secouer avant son utilisation Il va falloir appuyer également au niveau du feutre Parce que c'est pour que le liquide descende jusqu'à l'embout Donc il faut juste appuyer un petit peu Donc on voit que la facilité de utilisation est vraiment impeccable Je n'ai aucun problème pour l'utiliser Donc je peux rajouter mes détails sans aucun problème Donc là ici on voit pour des pépins Après on va voir pour une fraise coupée en deux Donc n'ayez pas peur de prendre votre temps Lors de votre utilisation de ce feutre Il faut vraiment prendre son temps pour ne pas le baver Étant donné que le support se gomme après Ce n'est pas grave si on déborde un petit peu Mais c'est surtout pour éviter de perdre du temps Parce qu'il faut attendre que ça sèche forcément Alors là pour le coeur de la fraise L'intérieur est plutôt de couleur blanche Donc là c'est impeccable Je vais pouvoir mettre un peu plus de matière Et on verra justement comment l'enlever Comme le premier qui était appliqué au pinceau Pour voir si celui-ci s'enlève aussi facilement Alors une fois que c'est sec Donc là je tâte avec mes doigts Pour être sûre que le support de fluide de masquage est vraiment bien sec Je vais pouvoir faire mes premières bases de couleurs Donc ici les fraises On va commencer par une couleur plus claire Donc un mélange de marron Un mélange de orange avec un petit peu de rouge Et pourquoi pas une petite touche de rose Donc là on repasse par dessus le feutre Aucun souci Ça ne bouge pas Ça tient bien au niveau de la feuille Donc il n'y a pas de... L'aquarelle n'est pas... On n'est pas embêté en fait Lorsqu'on peint On ne le sent vraiment pas Donc là je prends vraiment tout mon temps Et j'apprécie ce moment Parce que c'est vrai que quand on dessine des fraises C'est assez compliqué de pouvoir reproduire le blanc Donc là je n'aurai pas de soucis Étant donné que le fluide de masquage sera là pour m'aider Donc je pourrais rajouter aussi une petite touche Avec un blanc au niveau d'une gouache ou quoi Mais là c'est pour vraiment faire une aquarelle 100% à l'aquarelle tout simplement Donc première base Une base très claire Donc comme je rappelle à l'aquarelle C'est du clair vers le plus foncé C'est ce que j'explique dans ma formation Sur les bases de l'aquarelle Qui est disponible en lien de description Ou rendez-vous sur mon site celinevasseur.com Alors on va rajouter une deuxième couleur Donc cette deuxième couleur va permettre de créer le rouge de notre fraise Tout en gardant une petite zone de lumière Avec la première couleur qui a été appliquée On peut éventuellement venir enlever un petit peu d'excès de pigments Avec un sopalin Si vraiment on en met de trop Donc je vais intensifier à fur et à mesure mes couleurs Donc du plus clair vers le plus foncé En laissant des petites zones de clair Pour donner du volume à ma fraise Donc là je vais essayer de rajouter des petites zones de rouge Tout au dessus du fluide de masquage On verra vraiment si celui-ci se tient Par rapport au feutre Donc même technique que pour la fraise qui est coupée en deux Je vais venir faire son coeur Je vais rajouter une couleur rouge orangé au niveau du coeur Donc le feutre de fluide de masquage me permet d'être libre dans mes mouvements Et ne pas laisser de zone blanche Étant donné que le feutre fait déjà cet effet là Donc c'est assez sympa étant donné que là ça faisait des petites formes Des petites formes droites Qui sont très très complexes à reproduire à l'aquarelle Donc là vraiment ça me facilite grandement la vie Et c'est vraiment un moment de détente C'est pas un moment de stress Qu'on pourrait avoir peur que les zones de blanche De blanc ne restent pas sur le papier Donc même méthode que pour la fraise du haut On va partir sur des couleurs d'abord claires Orange, rouge avec une petite pointe de rose Je prends mon temps tout en faisant attention de ne pas trop humidifier mon pinceau Parce que si j'humidifie trop mon pinceau En fait en moins de deux la feuille elle risque de gondoler Et la couleur n'aura pas forcément Elle va forcément s'éclaircir plus vite Parce que si on met trop d'eau Celle-ci quand elle va sécher Elle va être un peu plus claire Et risque même de faire des auréoles Voilà donc la première base de couleurs est faite sur ma fraise Je vais pouvoir ensuite rajouter une deuxième base un peu plus foncée Donc avec un peu plus de rouge dans mon mélange Et pourquoi pas rajouter un petit peu de pourpre aussi J'ai pas mal l'idée de rajouter un petit peu de rose pourpre Ça va foncir un petit peu mon aquarelle Donc ici j'ajuste quand même un petit peu Et là tout doucement je vais rajouter couche par couche des rouges Pour intensifier à fur et à mesure En prenant le temps aussi de ressuyer mon pinceau On ne le voit pas forcément en vidéo Mais là entre deux je ressuie avec un sopalin Donc tout doucement une fois que l'aquarelle elle sèche Je viens ajuster à fur et à mesure J'intensifie les rouges surtout à la base Pour vraiment faire ressortir le coeur Et lui donner son effet 3D On pourra rajouter également par la suite un petit peu de couleur Un petit peu de couleur noire pour intensifier Pour créer une ombrage Mais on va d'abord attendre que ça sèche un petit peu Pour avoir une meilleure vision Donc là au niveau des feuilles Méthode assez simple Du vert clair J'attends un petit peu que ça sèche Et j'ajoute un vert foncé Pour l'effet 3D justement Donc celle-là n'est pas trop compliquée en termes de technique Il faut juste deux couleurs Donc ensuite la petite ombrage juste en dessous Pour la faire ressortir Étant donné que celle-ci est couchée Sur la première il n'a pas besoin de faire d'ombrage Alors que celle-ci pour lui donner un petit volume en plus On va rajouter de l'ombrage Donc pourquoi pas un petit peu d'orange Avec un petit peu de rouge Ou pourquoi pas un petit peu de pourpre Ça dépend le rendu que l'on veut faire Il sera intéressant d'utiliser la roue chromatique Pour faire ressortir le rouge et le vert Donc j'ajuste encore mes couleurs Donc on voit que je mets pas mal de couches Donc on verra comment le fluide de masquage Va se retirer par rapport au fait qu'on a juste pas mal de couches Donc une fois que c'est sec à 100% J'ai dû gratter Parce qu'ici la zone étant toute petite Ça a été très compliqué de le ravoir avec les doigts Donc là j'ai dû gratter avec mes ongles Après je pense qu'on aurait pu gratter avec un petit cutter Mais là la technique fonctionnait très bien J'avais les ongles coupés Et j'arrivais quand même à l'enlever Donc cette technique sera utilisée Je pense uniquement sur les petites zones Comme ici des pépins Sinon sur les grandes surfaces Ce qu'on va voir après Il n'y a aucun problème Ça s'en va tout seul Donc malgré que j'utilise mes ongles Le revêtement n'abîme pas du tout la feuille J'ai eu aucun souci Donc là on voit que je peux l'enlever facilement Avec les doigts Donc il y a uniquement les petites zones Que je suis obligée de gratter un petit peu Et là je vais ajuster tout doucement Avec une petite touche de jaune Pour créer mes petits pépins Donc là étant donné qu'on avait une petite surface blanche Là le jaune ressort bien Il est mieux visible que si on aurait fait une aquarelle Sans laisser de petites zones Et ça permet de donner un peu plus de réalisme aussi A notre fraise Donc là je n'ai plus qu'à ajuster mes couleurs Alors si par exemple j'ai mis trop de fluide de masquage Pas de soucis Je vais venir remettre de la couleur par dessus Comme on voit au niveau du rouge En bas sur la fraise du bas Que j'avais un petit peu mis trop de fluide de masquage Donc j'ajuste les derniers détails Un petit peu de noir Et ici directement avec un stick blanc Donc ça c'était un test que j'avais fait dans une précédente vidéo Je vais ajuster avec un petit stick blanc Pour ajouter quelques zones de lumière et de blanc Alors ici comme ma feuille est 100% blanche Je vais devoir mettre un petit tour de crayon noir Donc ça c'est du crayon spécial aquarelle Qui permet de redessiner par dessus Donc on voit en zoomant Qu'il n'y a aucune trace Et que les deux fraises sont bien belles Alors on va passer à la troisième méthode Donc là c'est avec un stylo Alors c'est pas tout à fait un stylo Parce qu'il n'y a pas d'embout comme un stylo On va dire que l'embout est un petit peu rond Comme pour faire par exemple des petits ronds Assez petits Donc on va le voir justement Donc encore une fois il va falloir le secouer Avant la première utilisation Et ensuite il va falloir appuyer Alors petit bémol attention Il risque d'avoir des petites bulles au niveau de l'air Donc ça c'est pas très grave J'avais bavé un petit peu sur la gauche Donc j'ai tout simplement effacé Avec un petit bout de sopalin Étant donné que le fluide de masquage Vient s'enlever facilement Après une fois qu'il est sec Ça ne pose pas de problème Il va falloir juste prendre un petit peu plus son temps Pour éviter justement les petites bulles Donc là je viens l'appliquer En appuyant légèrement sur le dessus Sur le haut de mes champignons Bon ça permet de faire des formes un peu différentes Et de pas faire que des ronds de la même forme Donc là j'ai pas spécialement attendu que ce soit sec J'ai fait directement mon fond vert Donc là je vais venir mélanger plusieurs couleurs Au début j'avais pas spécial envie de partir Sur cette forme là de fond Mais finalement en ajustant les couleurs A fur et à mesure J'étais plutôt moyennement satisfaite Donc du coup j'ai préféré remélanger mes couleurs Mes pigments Et en plus j'ai eu un autre petit souci C'est à dire qu'il y avait un poil de mes chats Ou du pinceau je ne saurais dire Qui était en haut de mes feuilles Donc j'ai eu beaucoup de difficulté à l'enlever Comme on voit ça faisait une trace blanche Donc j'ai dû en rajouter à nouveau du vert Et finalement je trouve que le vert du fond est vraiment très beau Donc finalement je trouve que c'est un bien pour un mal Alors pour le bas des champignons Je vais rajouter un gris Donc un gris qu'on peut travailler avec du bleu Avec du noir Avec un petit peu d'eau Donc ça dépend le rendu que l'on souhaite Donc je vais ajuster tout autour J'ajuste tout autour Étant donné que j'ai mis un scotch C'est pour vraiment le faire ressortir Tout en essayant de garder une zone Une zone de clair à l'intérieur Donc là pas besoin de flûte de masquage Donc là c'est vraiment C'est de l'aquarelle De l'aquarelle de base Il n'y a pas besoin de s'embêter On aurait pu mettre du flûte de masquage sur tout le champignon Mais je ne voyais pas l'intérêt Le flûte de masquage est plus intéressant sur des petites zones Qui sont compliquées à travailler Comme là les petits points dans le cœur du champignon Mais là c'est une zone traditionnelle Où on peut mettre du pigment Venir un peu retravailler au sopalin Donc pas besoin de mettre de liquide de masquage Après c'est une histoire de goût On aurait pu mettre à 100% les champignons Ensuite venir enlever le flûte de masquage Venir mettre les petits points au niveau du cœur du champignon Du chapeau Mais on va dire que ça ferait deux fois du travail Donc là après ça dépend Les envies, les goûts Parce qu'étant donné que le liquide de masquage Met un petit temps quand même à sécher Donc ça va relativement assez vite Mais si la zone est un peu plus grande Ce sera un petit peu plus long pour sécher Donc là le temps que je viens de faire mon fond Et ensuite mes bas de champignons Le fluide de masquage va sécher Et j'aurai juste à venir retravailler après par dessus Donc là j'intensifie un petit peu mes grilles Pour que ça ressorte un peu plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! donc petit conseil quand vous voulez un petit peu travailler le tour de vos aquarelles et que celle ci laisse un petit peu des traces comme on peut le voir en vidéo le petit truc à faire c'est de en fait sécher votre pinceau d'abord de le nettoyer de le sécher et de venir un petit peu retravailler les contours donc c'est à dire du plus foncé vers le plus clair pour donner un effet de dégradé pour éviter justement les marquages au niveau de votre de votre aquarelle donc là ici je vais prendre le temps de créer mes couleurs alors pour les champignons je vais un petit peu retravailler juste après je vais remettre de l'eau en fait dans dans ma base de palette où j'avais mis pour les premiers pour les premières fraises j'avais créé des couleurs en fait je vais retravailler cette palette donc c'est ça qui est intéressant il faut pas spécialement nettoyer à chaque fois sa palette on va pouvoir réactiver des couleurs qu'on avait bien aimé faire et juste en remettant un petit peu d'eau et un petit peu de pigments on va tout doucement revenir sur des couleurs déjà déjà créé donc ça nous évite à chaque fois de refaire les mélanges de renettoyer notre palette après si la palette vraiment est sale il faut là il faut la renettoyer mais là étant donné que j'avais fait deux aquarelles juste avant j'avais juste les couleurs qu'il me fallait comme ce beau gris que j'avais utilisé juste avant donc c'était c'était pour le sujet le sujet avant ça permettait dans les petites fraises d'ajouter une petite pointe de gris donc j'ai retravaillé ce gris en l'ajustant leur mettant un peu plus de profondeur donc la même méthode que pour les fraises on va ajouter un orange orange rouge avec une pointe de rose je vais venir mettre une première base je vais éclaircir un petit peu sur les extérieurs au niveau de la lumière et tout doucement je vais intensifier mes couleurs en ajoutant du rouge un peu de pourpre pour donner du volume à mes champignons donc je passe bien au dessus du feutre de masquage je vais mettre plusieurs couches donc maintenant que c'est celle que j'ai bien attendu que ce soit sec c'est important tout doucement avec mon doigt avec un petit forme de rond je vais venir enlever le feutre de masquage donc sans aucune difficulté on voit en vidéo que j'enlève facilement le revêtement de couleur bleue pour laisser les petits points au niveau de mes champignons donc ça c'est quelque chose que je n'aurais pas réussi à faire à 100% si je n'aurais pas utilisé le feutre de masquage donc étant donné que le feutre avait plusieurs plusieurs applications en fait ça fait quelque chose de naturel au niveau des points blancs donc là j'ajuste un petit peu je viens mettre un petit peu d'embrage et quand on prend le temps de regarder l'aquarelle au loin on a cette impression justement que le blanc les petits points blancs dans le champignon ressortent en fait on a l'impression d'avoir du volume ce qui est ce qui est assez sympa donc là une petite touche de blanc donc là c'est vraiment un petit plus une fois sec le blanc se voit beaucoup moins donc c'est juste pour rapporter un petit peu de lumière un peu un peu plus sur les extérieurs donc toujours avec ce fameux stick blanc donc j'aime bien rajouter de la lumière avec le stick blanc je trouve que ça est une utilisation assez simple et en plus le pigment se font très très bien avec notre aquarelle de base donc là j'enlève le scotch alors pour conclure le feutre le feutre en stick le feutre de de le feu de film de masquage apporte vraiment une utilisation agréable et nous permet de créer des petits détails comme ici les têtes de champignons alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo et ces trois fameux test les trois supports s'utilisent parfaitement bien et facilement nous permettent de créer des zones blanches de mettre des sujets de côté pour faire nos fonds nous font gagner du temps et surtout nous facilite grandement la tâche permettent de créer des sujets plus précis avec des petits points zone de blanche qu'on masquage donc vous soyez plutôt liquide avec le type de pinceau ou plutôt avec un feutre pourquoi pas écrire des noms ou des petits des petits modèles comme on a vu sur la fraise ou pourquoi pas un effet plutôt stylo je vous recommande à 100% ces trois outils qui fonctionnent très très bien je n'ai eu aucun souci pour enlever le fluide de masquage pour le séchage séchage pardon ou l'utilisation dans son ensemble donc je remercie le géant des beaux-arts qui m'a fourni ces trois outils qu'on a pu voir ensemble dans la vidéo ils vont m'accompagner régulièrement dans mes aquarelles donc c'est pour moi maintenant un outil indispensable et pour le voyage vous recommanderait plutôt peut-être le feutre ou même celui là et c'est vrai que le feutre est assez léger on peut facilement le transporter avec nous donc voilà j'espère que cette vidéo test vous a plu et vous a permis à votre tour donc de comprendre un peu mieux comment fonctionnent justement ces outils n'hésitez pas à liker à vous abonner et enclencher la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos d'autres vidéos vont arriver sur la chaîne je vous fais de gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos 1 2 1 2 1 1 1 Sous-titrage FR ?